Il était des amis Il était des amis Le grand ami Le infrared le tant auki le chien Il était des amis Il était des amis Il est grand ami Le poc et le chien étaient de grands amis, des amis et séparables. Un jour, le poc et le chien se rendirent compte qu'ils étaient en âge de se marier. Le poc et le chien se rendent compte qu'ils étaient en âge de se marier. Asia Mabli, 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 Asia Mab Sur l'instruction fière, c'était ton grand jour. 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 C'était ton grand jour. Sur l'instruction fière, c'était ton grand jour. Nos deux amis, alors franchement rivaux, retournèrent chez Asiamapli. Leurs costumes rivalisaient de beauté et d'éclats. Avec l'arc-en-ciel et la lune, au couchant. Ils étaient superbes ! L'arc-en-ciel aussi, on leur servit cette fois-ci. Un repas, comment ? Blanc-en-ciel, 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 Blanc-en-ciel. Le seuil pariche de la vitre, soit haricé par le pièche d'en-ciel. Et dans un gros personne de viande, on leur servit des poules et des jugons par ici, par là. Le peuple souriait doucement du coin de son bête devant son plat ! Maître chien, pour manifester sa reconnaissance à la future belle famille, quant au choix du repas, et surtout, pour éviter de se jeter précipitamment sur la voiture, Maître Chien se mit à raconter certains de ses exploits. Et c'est au cours d'une histoire de mon amour que le camp s'écrit au gigot et le lança dans la courbe. Aussitôt, le chien regressa ses deux oreilles, pour qu'il soit mon quartier de but, attrapa le gigot, met ton main dans la boue. Et le grand soupirant revint à table, le corps découlina d'eau puante, mais le gigot entre les dames. La belle Asiama qui se fâcha et traita le coq, le chien de goujard, de goujard et de sale gourmand. Elle renvoya les deux amis à coups de bâton et d'insure. Le coq, qui savait avoir tout perdu la veille, se pressa de rentrer à pire d'elle, pour annoncer sur les toits la déconvenue du chien. Maître Chien, quant à lui, il plie dans le long chemin, afin de se sécher, avant de rentrer au village. C'est depuis ce jour que les deux amis sont devenus des ennemis éternels. C'est parti. 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 Merci. C'est parti. Merci.